bonjour à tous donc aujourd'hui on va continuer à voir des fonctions logiques on va voir les fonctions evid, enum, ettext, ena et erreur alors elles peuvent paraître un peu bizarres et on va voir dans leur fonctionnement que leur utilité est parfois un peu cryptique on a du mal à savoir mais en fait elles vont être souvent au début de la plupart des formules qu'on va utiliser en examen parce qu'elles permettent d'effacer des erreurs de saisie, d'effacer des erreurs de bases de données en tout cas de prévenir ces erreurs de bases de données et donc elles permettent d'éviter de tout faire planter et que ça donne des résultats incohérents grâce à ces formules donc elles ont une importance et on va les voir là et puis après dans l'exemple donc evid, evid il exécute une action ou une autre donc c'est un si c'est un si evid vous voyez à chaque fois ça va être si quelque chose donc exécute une action ou une autre selon si la cellule elle est vide ou non donc la formule c'est égal si parenthèse evid parenthèse la cellule concernée et donc si cette cellule concernée elle est vide alors elle va donner l'action qui est ici et s'il y a quelque chose dedans alors elle va donner la l'action qui est là pareil pour enum enum exécute une action ou une autre selon si la cellule contient une donnée numérique ou non des chiffres des nombres donc égal si parenthèse enum parenthèse la cellule et donc s'il y a des chiffres à l'intérieur des nombres alors ce sera cette action qui va être faite sinon ce sera celle là et texte pareil que enum sauf que là c'est avec du texte donc égal si et texte cellule concernée alors sinon ena ou ena exécute une action ou une autre selon si la cellule est non disponible ou non vous allez voir à quoi ça ressemble une erreur ena pour avoir des erreurs ena il faut c'est plutôt avec les fonctions recherche v recherche h que ça arrive et donc c'est important de l'utiliser pour éviter qu'il y ait des incohérences sur la feuille et que ce soit pas très joli à regarder ça permettra de nettoyer un peu la feuille et sinon et erreur exécute une action ou une autre selon si la cellule affiche une erreur est une erreur ou non pareil égal si parenthèse et erreur parenthèse la cellule concernée et donc ensuite on ajoute le alors sinon on va voir avec un exemple donc ici on a 4 types de données et on a les 4 types d'erreurs qu'on connaît donc là on tape si égal si parenthèse et vide parenthèse on sélectionne la cellule alors on peut la bloquer partiellement mais pas besoin de la bloquer là on va la descendre que vers le bas donc on ferme la parenthèse et donc si cette cellule est vide alors tu affiches oui et sinon si cette cellule n'est pas vide donc tu affiches non et après tu fermes la parenthèse et normalement c'est vrai donc là quand je vais descendre là c'est normal 17 c'est quelque chose donc c'est pas vide donc ça affiche non là d'onassien pareil c'est quelque chose donc ça affiche non par contre ici c'est vide la cellule donc f10 elle est vide donc il affiche oui et donc ainsi de suite pareil pour enum du coup donc égal si ouverture enum on ouvre on sélectionne la cellule celle là on ferme point virgule donc si c'est un numéro tu appuies tu dis tu nous dis oui et donc sinon point virgule tu nous dis non ensuite on ferme donc évidemment 17 c'est un numéro et tout le reste ça n'en est pas donc ça affiche non ensuite si égale si parenthèse et texte on ouvre la parenthèse on sélectionne la cellule ça pourrait être enfin non c'est toujours une cellule point virgule qu'est-ce qui s'affiche quand c'est un texte je veux que ça affiche oui et si c'est pas du texte ça affiche non on ferme la parenthèse on étire pour voir ce que ça donne et bien donc sur donatien qui est du texte ça affiche oui sur le reste ça affiche non ensuite na donc égal si parenthèse et na on ouvre la parenthèse on clique sur f8 on ferme point virgule on lui dit tu m'affiches oui sinon tu m'affiches non on ferme la parenthèse donc 17 ce n'est pas une erreur donatien ce n'est pas une erreur mais par contre la cellule f11 donc est une erreur et donc elle affiche bien oui et ensuite pour terminer donc le si est erreur et erreur du coup hop donc on sélectionne la cellule on ferme la parenthèse on lui dit qu'est-ce qu'il faut qu'elle affiche en cas d'erreur qu'est-ce qu'il faut qu'elle affiche s'il n'y a pas d'erreur donc 17 a priori ce n'est pas une erreur donatien ce n'est pas une erreur mais par contre on voit que na c'est considéré comme une erreur par le logiciel Excel et on voit que là c'est une erreur donc là c'était une division par zéro ça affiche aussi oui alors vous me direz à quoi ça sert d'afficher oui afficher non ça peut servir dans le cas où on veut que plutôt qu'il s'affiche erreur il ne s'affiche rien donc par exemple dans cette formule si ça on va demander à faire une opération et si ça ne trouve pas ça va nous afficher na ou si ça foire dans le calcul il y a un problème de division ça nous affiche hashtag div slash zéro c'est pas joli dans la feuille de calcul du coup on va lui demander plutôt d'afficher quelque chose de vide donc là je vais vous montrer avec un autre exemple plutôt que oui et non alors je réface la formule donc si et erreur on ouvre la parenthèse on sélectionne la cellule on ferme la parenthèse donc si c'est une erreur je veux que tu affiches rien et là vous voyez en fait mettre deux fois d'affilé les guillemets au milieu il n'y a rien donc ça affiche rien ensuite point virgule et s'il n'y a pas d'erreur et bien je veux que tu affiches affiche la cellule que je te demande d'afficher en fait soit s'il y a une erreur tu affiches rien et s'il n'y a pas d'erreur je veux que tu affiches que je te demande d'afficher donc là on ferme et là vous voyez que on descend et donc ici comme il n'y a pas une erreur il affiche 17 comme donation n'est pas une erreur il affiche donation comme le vide n'est pas une erreur il affiche 0 et là par contre ici il a fait du vide il n'a rien affiché parce que na c'est une erreur et div 0 est une erreur donc voilà pour les fonctions evid, enum, ettexte, na et erreur travaillez bien sur ça ces points là sont importants bon travail merci